... Les cartons n'arrêtent plus d'arriver. Ici, à la salle des cuirassiers de Bich, du matériel en quantité a été rassemblé pour soutenir les Ukrainiens. Il s'agit principalement de produits d'hygiène, des médicaments, de l'alimentaire et des vêtements. Cette collecte est à l'initiative de la CPE du collège Kiefer, Pamela Panthère, et de la CPE du lycée Tessier, Mélanie Farez. Elles l'ont organisée avec la municipalité. Les Croix et Calvaire, voilà l'objet de la conférence donnée lors de cette reprise du café-conférence de l'association Archeopteris. Le projet des circuits du patrimoine à Velflin et Vissvillers englobe plusieurs de ces croix, dont certaines font l'objet, en ce moment, d'une restauration. Le volet financier est bouclé, l'opération sera financée en grande partie par le FEDER, le Fonds européen de développement régional à hauteur de 50 000 euros. Le développement économique et la protection de l'environnement, c'est possible. Et c'est ce qu'ont voulu démontrer les 80 élus communautaires de la CASC. Un grand nombre d'entre eux s'est déplacé à l'Europole 2 à Ambar pour participer à l'aménagement paysager de cette nouvelle rue. Elle fait face au site de 33 hectares prévus pour l'entreprise Rex Solar. Si le projet se concrétise, une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques pourrait voir le jour ici. 2,17 euros, c'est le prix affiché à la pompe ce lundi après-midi au Cora de Sargumin pour le gasoil. Des tarifs historiques jamais vus en France. Depuis un mois, le 100,95 a augmenté d'environ 16% et le gasoil de 22%. Et pour la première fois, le prix du 100,95 dépasse le gasoil. La barre symbolique des 2 euros a été atteinte dans les stations essence. Mais les prix battaient déjà des records avant le début de la guerre en Ukraine. Pour deux raisons simples, la reprise économique après la pandémie mondiale et une offre toujours limitée des grands pays producteurs de pétrole. Nous ne sommes pas en 1944, mais bien en l'an 2022. Ces images ont été prises mardi soir dans la forêt de Beach et ces soldats ne sont pas vraiment des soldats. Ce sont des passionnés d'histoire qui participent à une expérience immersive. Dans le cadre du 77e anniversaire de la libération du pays de Beach, l'Espace Mémoire a organisé cette reconstitution pour revivre l'histoire avec un grand H. La dernière mine sur le secteur a arrêté son activité en 2004, mais ça n'a pas pour autant fermé le chapitre de l'exploitation sur le territoire. La Française de l'énergie, une entreprise basée à pompières, a pour projet depuis de longues années d'extraire le gaz de couche de charbon, plus connu sous le nom de Grisou. Cela doit alimenter les foyers aux alentours avec un gaz made in Moselle. Son père était ministre sous De Gaulle, sa mère secrétaire d'Etat sous Giscard, mais c'est surtout en tant que descendant de la dynastie Vindel qu'Alain Missoff, arrière-petit-fils de François de Vindel, est présent ce samedi à la synagogue de Forbach. A l'occasion du mois du droit des femmes, il présente son ouvrage « Femmes de fer, elles ont incarné la saga Vindel ». Une belle découverte de la ville de Faribers-Villers en profitant de la météo printanière. Pour célébrer la journée internationale des droits de la femme, la ville de Faribers-Villers a lancé le projet « La Faribers-Villoise ». Une marche sportive de 6 km ou bien une marche dynamique de 3 km. Vêtue de jaune, c'est autour d'une ambiance conviviale que les participants se lancent. Au pied de l'église Saint-Rémy de Forbach, vendredi, la ville a rendu hommage à ceux qui ont été tués, blessés ou séquestrés lors d'événements terroristes. Le 11 mars, journée d'hommage aux victimes des attentats dans l'ensemble de l'Europe. C'est aussi l'occasion de montrer comment les pouvoirs publics ont souhaité montrer la solidarité de la nation. Plusieurs délégations étaient réunies, portes-drapeaux, harmonie municipale, sapeurs-pompiers de Forbach, élus et invités ont ensemble assisté à l'événement. L'heure des dépôts est arrivée ce lundi à Ombouraud, espace de Vendel. Les déposants apportent les vêtements destinés à la vente de la bourse printemps-été organisée par l'association familiale. Une bourse aux vêtements d'occasion est programmée ces mardis et mercredis. Les invendus les récupèrent les jeudis, ils peuvent laisser ce qu'ils ne veulent pas emporter pour Saint-Vincent-Paul et puis ils touchent l'argent de ce qu'ils ont vendu. Lors des bourses aux vêtements, il n'est pas nécessaire pour vendre ou acheter d'être adhérent à l'association familiale. Au dépôt d'une liste de vêtements, le vendeur ne paye rien et l'association récupère 10% du prix de vente. Deuxième fabricant ayant répondu à cet appel pour passer du 1500 volts au 25 000 volts alternatifs. Au parc Explore Vendel, le hangar ferroviaire a ouvert ses portes le dimanche 6 mars. Découverte des trains du jour et trains du fond dans l'atelier locomotive du carreau Vendel. Ça c'est vraiment pour déplacer la production. Bertrand Bourgon, guide au musée Vendel, emmène le public dans ce lieu de conservation fabuleux. Donc on a une garantie de la géométrie, d'accord ? Donc ça il faut encore le vérifier. Donc on vérifie les épaisseurs mini et le contact. C'est la journée initéraire plasturgie au lycée Félix Mayer à Kreuzwald. Des élèves entre la troisième et la terminale participent à de nombreux ateliers, tous liés au plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada